Bienvenue sur le MOOC digital de l'école EPSA ville de Paris. Nous sommes aujourd'hui avec Diane Dufour qui est co-directrice et co-fondatrice de l'espace d'exposition Le Bal. Nous sommes ici et nous allons aborder l'image document. Alors je propose de commencer directement avec une courte définition de ce que vous considérez vous comme l'image document. Qu'est-ce que ça recoupe, qu'est-ce que ça regroupe ? Oui, alors quand on a créé Le Bal, l'idée était moins de travailler sur l'image documentaire, qui est quelque chose qui me paraissait plus formaté dans l'esprit du spectateur, que sur une notion beaucoup plus ouverte qui est l'image document, entre Jeff Hall, Gilles Peres, Walker Evans, Dirk Brachman, c'est-à-dire en fait des pratiques qui visent à enregistrer la réalité mais à inventer une forme. Et moi je suis très sensible à cette notion d'invention d'une forme, une forme juste qui va dire le monde, le monde dans lequel nous vivons, mais qui aussi a une préoccupation d'innovation visuelle. Alors ce positionnement je trouve qu'il est intéressant, vous parlez évidemment essentiellement de documents photographiques, mais la question du document dans l'art contemporain est de plus en plus présente, avec ce côté un petit peu art et recherche dans des lieux comme Béton Salon par exemple. La notion de document textuel mais aussi photographique, elle est de plus en plus présente et ça je pense depuis assez peu de temps. Alors c'est-à-dire que le bal est intervenu à un moment très spécial, qui est aussi un tournant du tout image. J'aime beaucoup cette définition de Marc Auger qui dit le monde qui se représente se représentant et qui ne cesse de s'enregistrer s'enregistrant. Si vous voulez il y a quelque chose de ce voile d'opacité qui est tombé sur nous avec toutes ces images et on est tous à la fois producteurs, diffuseurs, créateurs. Donc le bal est intervenu à ce moment-là. Et donc à un moment où à la fois il y avait la nécessité pour le marché de l'art de se renouveler et donc d'intégrer des interprétations du monde et à la fois où les artistes se posaient beaucoup plus la question du sens, du sens de leurs œuvres dans un monde où l'image au sens large, photographie, cinéma, vidéo ou installation, devaient répondre à quelque chose de plus vaste. Et donc le bal correspond exactement à ce moment-là. Et c'est pour ça que c'est la rencontre à la fois d'un langage visuel et à la fois de pratiques concernées par le monde dans lequel nous vivons. Il est évident que ce que nous vivons en ce moment, toutes les perturbations, toute la complexité du monde qui paraît qu'on ne peut plus gérer, ça me fait penser à cette phrase de Serge Dané qui m'a beaucoup inspirée quand j'ai créé le bal. Quand la question de l'autre a passé, il ne reste plus que du visuel. Il n'y a plus que du visuel. Et la bal, en fait, est à la fois à la croisée de la question de l'autre, nous reposons la question de l'autre au sens large, et à la fois la question du visuel, c'est-à-dire que l'image document dans les multiples incarnations que nous avons présentées au bal, de Takuma Nakahira à Stendish Lauder ou de Sharon Lockhart à Clément Cogitor. C'est un spectre très large entre enquête, description, analyse, innovation formelle, abstraction. Le bal a pour but aussi de travailler contre le visuel, contre la culture du visuel. Alors, rapidement, je voudrais qu'on évoque un petit peu la fondation du bal, il y a un peu plus d'une dizaine d'années. C'est exactement dix ans. Exactement dix ans. Alors, une question qu'on vous a posée mille fois, mais je ne peux pas me retenir, c'est comment on fait quand on... Je crois qu'à cette époque-là, vous étiez chez Magnum, déjà commissaire d'exposition, notamment avec Magnum, mais pas que. Et puis, il y a sans doute un désir de s'émanciper un petit peu d'une structure, j'imagine, de monter quelque chose, de faire exister ça, mais au début, comment on fait, quoi ? Moi, j'ai travaillé, j'allais dire, j'ai presque vécu à Magnum, dix-huit ans. Donc, et à partir de l'an 2000, j'ai dirigé la structure pour l'Europe. Magnum est la plus grande coopérative, la plus ancienne aussi. Elle a été fondée en 1947. Et donc, mon rôle était de représenter à peu près une soixantaine de photographes, dont le langage est extrêmement différent entre Joseph Coudelca, Raymond Depardon, Martine Part, Henri Cartier-Bresson, et les jeunes, la plus jeune génération. Et donc, je disais souvent que j'étais le chef d'orchestre d'un groupe de solistes. Vous voyez, parce que chacun, à la fois, s'inscrit dans un tout qui est Magnum, qu'il faut préserver, et qui correspond à une éthique très pure et très belle, qui était voulue surtout par Robert Capa à sa fondation. Et à la fois, il fallait que les photographes trouvent leur compte dans une agence qui les représente, qui les représente sur tous les segments de leurs travaux. Évidemment, c'est quelque chose de très beau de lutter pour la survie d'une entité historique, mythique comme Magnum, et à la fois, c'est très fatigant, c'est très usant, surtout qu'ils sont pratiquement 60 hommes. Et donc, ils ont chacun leurs revendications toutes légitimes auxquelles il faut faire face tous les jours. Alors moi, mon idée, c'était de créer un lieu qui ressemble à une maison. Et donc, c'est pour ça qu'au bal, vous avez à la fois un restaurant, on peut manger très bien d'ailleurs. Vous pouvez acheter des livres, lire, vous pouvez écouter. Toutes les semaines au bal, vous avez des conférences, vous avez des anthropologues, des performances, des gens qui viennent danser, des gens qui viennent échanger. Et puis évidemment, un lieu de découverte avec les expositions, qui elles-mêmes ont pris, on y reviendra j'imagine, différents chemins, puisque la programmation du bal est assez précise. Au départ, c'est la rencontre avec ce lieu, qui est une ancienne salle de bal, des années folles, c'est pour ça que le lieu s'appelle comme ça, qui nous a inspirés, Raymond Depardon et moi, pour créer un lieu qui, en fait, avait une triple vocation. Une vocation de faire découvrir des jeunes talents, une vocation de travailler sur cette notion d'image-document, c'est-à-dire sur l'invention de formes en photographie, mais pas seulement. Photographie, cinéma, vidéo. Donc le lieu est dédié, comme on le dit de manière générale, à l'image mécanique. Et puis aussi, deux, parce que le bal est situé à un endroit très particulier, dans ce nord de Paris, à la croisée du 17ème, du 9ème et du 18ème arrondissement, où il y a très peu de lieux dédiés aux arts plastiques. Et donc, c'était l'idée de repousser un peu, de créer une nouvelle frontière. Et puis, très important, puisque c'est la moitié du budget du bal, qui vise à former des jeunes de 6 à 18 ans à la lecture des images. Le très beau mot, la très belle expression qu'on n'a jamais réussi vraiment à traduire des anglais, « visual literacy », apprendre à lire les images qui nous entourent. Donc ça, c'était la vocation du bal. On a trouvé ce lieu, par hasard, et c'est devenu l'écrin, en quelque sorte, de cette vocation qui est à la fois, comme vous l'avez compris, une vocation esthétique et politique. Politique, dans le sens « police la cité », un homme parmi les hommes. Comment l'image peut nous permettre de comprendre de qui et de quoi nous sommes les contemporains ? Alors, vous l'expliquiez, d'ailleurs, c'est très présent sur votre site. On sent que c'est un vrai manifeste que d'éduquer à l'image dès le plus jeune âge. Et puis aussi, je dirais, un peu plus âgé, vous aidez aussi beaucoup à la jeune création. Évidemment, en présentant parfois des jeunes artistes, et moins jeunes aussi, et aussi en ayant des accompagnements, des prix. Un prix le plus visible actuellement, c'est celui avec l'ADAGP, qui est une société d'artistes. Et là, elle est vraiment dédiée à accompagner de jeunes artistes, de jeunes photographes. Le bal, depuis sa création, a toujours encouragé la jeune création. Nous avons énormément dédié d'expositions, de prix, de signatures de livres, de rencontres, aux talents émergents. Il y a quelques années, avec l'ADAGP, donc cette société d'auteurs incroyablement indispensable pour les artistes, nous avons relancé ce prix dont le premier lauréat a été Clément Cogitor avec son projet « Braguino, la communauté impossible ». C'était un projet un peu exemplaire parce que le prix n'est pas un prix de récompense, c'est un prix de production. C'est-à-dire que nous accompagnons, une fois le prix décerné, nous choisissons donc le lauréat parmi à peu près 500 dossiers qui nous parviennent de toute l'Europe, de la Suède à la Turquie. Et avec un jury, nous auditionnons une petite dizaine de candidats et Clément Cogitor a été le lauréat de la première édition avec un projet, donc « Braguino, la communauté impossible » que nous avons accompagné pendant deux ans. Il y a à peu près un an de production des images, il y a à peu près un an pour réaliser, concevoir l'exposition et le livre qui vont accompagner la présentation ovale. Dans le cas de Clément, le projet a été exemplaire parce que c'est un projet extraordinairement compliqué, ambitieux. Il a tourné dans un tout petit village d'un hameau en Sibérie à 700 kilomètres de toute vie. Donc vous voyez déjà atteindre le lieu où il pouvait photographier et filmer a été déjà une épopée en soi. Et puis il a filmé donc cette petite communauté autour du patriarche qui s'appelait Sacha Braguin et qui voulait s'éloigner, vivre, ce qui résonne évidemment beaucoup avec nos problématiques actuelles, dans un lieu hors de la civilisation. Donc il va essayer de recréer un peu comme le mythe de Thoreau, l'homme idéal qui vit en communion avec la nature. Or au moment où Clément Cogitor arrive et filme cette communauté idéale, la famille s'est étendue depuis les années 70, date d'installation de la famille dans cet endroit, et un mur est en train physiquement de s'élever, dans un mot vous avez une dizaine de maisons, tout petit, pour séparer deux parties de cette famille qui se disputent violemment, de la même famille, du même sang. Et donc en fait, en quelque sorte, ce travail de Clément Cogitor montre une double impossibilité, l'impossibilité de fuir, l'impossibilité de rester, la nécessité de composer avec l'autre, qui est en quelque sorte la part maudite de soi. Et on le sent très très bien dans toute l'installation qui avait été magnifiquement orchestrée par Clément avec notre scénographe du bal Cyril Delhomme, parce qu'on sentait à la fois cette tonalité crépusculaire qui tombait sur les hommes. Est-il encore possible de vivre en communauté ? Et puis à la fois sur la puissance des images filmiques, Clément Cogitor qui depuis a reçu le prix Marcel Duchamp, depuis à réaliser la mise en scène des Andes Galantes à l'Opéra. Et nous avons aussi vendu toute l'installation, pas nous, Clément a vendu toute l'installation du bal au McVal. Donc vous voyez, c'est à peu près ce que nous faisons, c'est-à-dire que c'est quelque chose, le bal qui est un lieu, qui est une chambre des échos de cette pensée. Clément, en faisant ce projet, pensait le monde dans lequel nous nous inscrivons. Et ensuite, ce qui est formidable aussi dans son cas, et ce que nous privilégions au bal, c'est qu'il va inventer un langage. Si vous voulez, c'est ça le bal, c'est d'avoir à la fois le meilleur des deux mondes, c'est-à-dire une écriture qui tout d'un coup nous permet de comprendre comment le monde est représenté, comment le monde est perçu comme une expérience unique. Vous parlez d'écriture artistique, on pourrait aussi parler d'écriture et de recherche, puisqu'il y a aussi tout un volet recherche ici, la notion en université, entre université et école d'art, de recherche et création, quelque chose qui se développe vraiment, et qui se développe ici, notamment avec des publications, avec quantité d'auteurs, de chercheurs, d'universitaires, je crois nommer les carnets du bal, et ça c'est quelque chose auquel vous tenez évidemment beaucoup aussi. Oui, parce qu'aujourd'hui le bal est assis en quelque sorte sur trois piliers, vous avez le pilier des expositions, vous avez le pilier de la fabrique du regard, donc apprendre à lire des images, et vous avez ce pilier de recherche que nous développons. En fait, on s'est aperçu que le bal était traversé, comme notre pensée contemporaine doit l'être traversée, par une quantité de propos, discours, attitudes, postures, gestes, et que c'était important que la recherche, les chercheurs, prennent une voie prépondérante dans cette réflexion. Et donc, par exemple, nous avons listé, ce que nous n'avions jamais fait pour les dix ans du bal, le nombre de chercheurs qui étaient passés au bal, ou en collaborant dans les expositions, ou par la signature d'un livre, ou en organisant un forum, une conférence au bal, ou les carnets du bal, que nous montons en collaboration avec l'École des hautes études en sciences sociales tous les ans. Et c'est à peu près 300 chercheurs. Alors, des anthropologues, des sociologues, mais aussi des chercheurs très spécialisés. Par exemple, nous avons, il y a deux ans, mené un projet extraordinaire, vraiment, qui dépasse de très loin l'échelle du bal, avec une jeune artiste iranienne, Anna Darabi, et une jeune chercheuse iranienne, Shora Makaremi, du CNRS. Et toutes les deux, elles ont monté un projet absolument fascinant par son ampleur, et son côté totalement inédit. Elles ont travaillé sur la collection de l'artiste, des livres, qui ont été publiés pendant quatre ans, 79, 1979, 1983, au moment de la révolution iranienne. Elles ont montré que le peuple iranien, à ce moment-là, il y a eu une fenêtre de liberté, il y a eu une explosion de l'édition, des petits fanzines jusqu'à des ouvrages assez importants, qui montraient à la fois toutes les aspirations différentes du peuple iranien à des types de révolutions qui n'avaient rien à voir les uns avec les autres, et qui montraient comment Roménie avait, en quelque sorte, non seulement pris en otage son peuple, mais aussi pris en otage les signes visuels de la révolution. Il s'est accaparé, y compris des images qui avaient été faites dans des contextes totalement différents, ou en relégendant certaines images à son profit. Vous voyez, c'est toujours ce double mouvement qui est intéressant, c'est la notion de découverte au bal, qui est fondamentale, faire émerger des nouveaux auteurs, des nouveaux talents, des nouveaux travaux, mais aussi comprendre comment ce langage ou ces documents nous permettent à nous d'envisager différemment notre présence au monde. ... ... ...